En 2005, j'ai perdu mon frère qui s'est suicidé faute d'argent en fait. Donc, Florent Moncam, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et j'accompagne également les personnes investisseurs en immobilier à travers différentes formations en ligne, programmes d'accompagnement, mentorat, coaching. Mais au-delà de ça, c'est que je suis immigrant au Canada depuis 2016. Justement, j'ai rencontré Copernic avec qui j'ai acheté mes premiers biens immobiliers, ce qui m'a un peu donné l'envie de continuer à investir en immobilier. Donc, j'ai bâti un parc immobilier de plusieurs millions à date et surtout, aujourd'hui, j'aide la communauté, les immigrants à ne pas se libérer financièrement, mais se mettre en sécurité financière à travers l'immobilier. Donc, on a la plus grosse plateforme en ligne, Immobilier Québec.ca plus de 8000 personnes accompagnées à date. Et voilà, de très beaux projets à venir, que ce soit en développement, à l'international, etc. Donc, avec toute l'équipe ici présente, Tori, Anthony, pour vous servir. Donc, voilà, mon mot d'introduction. Je suis de 12G90, donc Douala au Cameroun. Donc, parcours classique, donc école primaire, école, enfin collège, etc. Sauf que, en 2005, j'ai perdu mon frère, qui s'est suicidé, faute d'argent, en fait. Et du coup, moi, je me suis promis, de mon vivant, de mettre en place tout ce qu'il y a à faire, enfin, de mettre en place tout ce que je peux pour ne jamais que ce drame se reproduise dans ma famille. Donc, j'ai suivi le parcours classique. Donc, j'ai fait très bonnes études. ESC Montpellier, Dauphine, HEC Paris. Et après, je suis allé travailler chez KPMG. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la plus grosse arnaque du siècle. Le système scolaire, comme tout le monde le connaît, le système éducatif. Parce que ce n'est pas avec un salaire de 2, 3, 4, même 5000 dollars par mois que j'allais pouvoir mettre en sécurité ma famille. Oui, mais là, tu insultes beaucoup de gens, là. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité dans le sens où, clairement, ce n'est pas un emploi. Ça, je le dis clairement, ce n'est pas un emploi qui rend riche. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir un emploi. Mais si tu aspires à une certaine sécurité, pas pour toi. Si tu veux être sécurité, toi, personnellement, et ta famille, oui, un emploi, c'est bon. Mais si tu aspires à plus gros, ça passe par l'entrepreneuriat et l'investissement. Je pense qu'on est là, ici, dans ce cadre-là. Mais en même temps, Flo, ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Exact. Heureusement. Heureusement. Parce qu'on serait dans le show aujourd'hui. C'est ça, heureusement. C'est sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et heureusement que ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que ça demande quand même des... Je pense que chacun a vécu et chacun va le raconter. Ça demande des efforts et surtout des sacrifices que très peu sont capables de faire. Ce que très peu sont capables de supporter. La pression, la perte d'argent, les trahisons. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. On va en parler, évidemment, plus prochainement. Mais moi, je me souviens que ce qui m'avait traumatisé, c'est quand on débarque du salariat et puis le unsteady paycheck. Quand tu es habitué avec deux semaines. C'est ça. Et que là, ça ne rentre plus aux deux semaines. On va en reparler plus tard. Clairement. Si jamais ça vous tente de vous lancer. Est-ce que tu avais complété ? Tu avais autre chose à dire ? Dès que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas avec... Pourtant, j'avais un très bel emploi. J'étais mené à être commissaire au compte puis expert comptable. Donc, j'ai commencé à me tourner vers l'immobilier. Donc, j'ai démarré mes investissements en France. Et c'est par la suite, j'ai eu pas mal de soucis de visa en France. Donc, j'ai commencé à entreprendre les démarches pour émigrer au Canada. Après avoir testé pas mal de pays comme... De villes comme Dubaï, Hong Kong, la Suisse. Où je n'ai pas pu obtenir d'emploi. C'est là que je me suis tourné vers le Canada. Donc, j'ai immigré au Canada. Sachant que l'immobilier, c'était un secteur assez porteur. Dans le sens où on pouvait aller dans du multilogement. Donc, j'avais commencé un peu à me former par rapport à l'immobilier. Et je me rappelle très bien, je suis arrivé un mercredi. Et j'ai rencontré ton ami qui travaille à la RBC. Il s'appelle comment ? Il est venu chez moi il y a deux semaines. J'ai oublié son nom. En tout cas, il concerne la RBC qui m'a mis en relation avec Nick. Avec qui j'ai commencé à faire mes premiers achats. Et c'est là où je veux en venir. Ce que j'ai aimé en arrivant ici, c'est que... Enfin, le système nord-américain, c'est que tout le monde m'a dit il faut que tu racontes, il faut que tu partages ton expérience. Ça peut inspirer pas mal de personnes. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube qui est devenue la première chaîne au Canada francophone relative à l'immobilier. Félicitations. Merci. Merci, merci. Et voilà, ça a permis à pas mal de personnes... Ça m'a permis de me lancer en ligne, business en ligne, etc. D'avoir une très forte croissance et tout. Et en même temps de développer mon parc. Donc, on a investi aujourd'hui dans plusieurs pays. France, Canada, États-Unis, Mexique, Indonésie et Cameroun. Donc, aujourd'hui, on accompagne des personnes là. On a travaillé avec Toruil, on a accompagné des milliers et des milliers de personnes au Canada à faire la même chose. Donc, aujourd'hui, mon challenge, c'est plus de... C'est même plus tant une question d'argent, mais c'est plus de transmettre. C'est-à-dire d'accompagner des pères de famille, des chefs de famille, des mères monoparentales, même tout genre de personnes, de leur montrer qu'il est possible, quelle que soit la religion, quelle que soit la provenance sociale, quel que soit le statut social, qu'il est possible de se lancer en immobilier et in fine même dans le business. Parce que, pour moi, je suis ferme là-dessus dans le sens où c'est par l'entrepreneuriat qu'on se développe, par l'entrepreneuriat et l'investissement qu'on se développe personnellement et qu'on a le plus d'impact. C'est-à-dire, influencer les personnes de la bonne manière, créer de l'emploi et faire tourner l'économie à notre angle d'échelle. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire,